Bonne année, c'est ce que dira aujourd'hui même le chef de l'État qui présentera ses voeux aux autorités religieuses. Des voeux à cinq jours de la manifestation contre le mariage pour tous. Et alors que le ministre de l'Éducation, Vincent Péillon, a rappelé à l'ordre les écoles catholiques sur le sujet. Bonjour Dalil Boubaker. Bonjour. Merci d'être en direct sur Europe 1. Vous êtes le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Vous serez ce soir à 18h aux voeux de François Hollande à l'Élysée. Est-ce que vous allez vous joindre à la manifestation de dimanche ? Alors en effet, nous sommes invités par le président de la République pour la cérémonie des voeux annuels. Et bien entendu, je pense, je n'ai pas eu de confidence, mais que sera présente cette manifestation prévue pour le 13 janvier à laquelle l'Église catholique et beaucoup de monde voudra participer. En ce qui nous concerne, les choses sont très claires. Si la religion musulmane rejette formellement l'homosexualité en tant qu'orientation, mal vue et condamnée dans les textes sacrés, par ailleurs, du point de vue sociétal, l'islam en France, disons, ne peut non plus se taxer d'homophobie. Ça, nous rejetons ces attitudes, nous rejetons donc notre présence ou notre organisation. Alors attendez, pour que je comprenne bien d'aller vous à cœur, vous condamnez l'homophobie, mais vous condamnez aussi l'homosexualité. Nous condamnons l'homosexualité, mais nous ne voulons pas nous dresser, être homophobes. Voilà, nous ne voulons pas participer à une manifestation sociétale ou l'organiser. Maintenant, la liberté de conscience de chacun est totalement l'initiative de chacun qui pourra se joindre à la manifestation si sa conscience... Mais est-ce que vous vous y serez ? Est-ce que vous vous y serez ? Non, non, non. Ça, c'est clair. Non, ça, c'est clair. Nous ne voulons pas organiser ni être organisateurs. D'accord, mais vous êtes contre le mariage pour tous. Nous ne pouvons pas l'accepter, nous ne pouvons pas l'admettre, nous ne pouvons même pas la concevoir. L'homosexualité est dans nos textes. Il est certain que depuis Sodome et Gomorre, nous savons que l'orientation est condamnée dans la religion musulmane, comme dans toutes les religions monothéistes, c'est clair. Mais le fait sociétal est suffisamment complexe, suffisamment, je dirais, difficile à cerner pour établir des lois ou imposer un certain nombre de comportements. Je pense que ce n'est pas l'affaire des législateurs ni des religions, mais c'est une affaire de société, d'humanité qui change. Et nous devons l'accepter parce que c'est Dieu qui l'a créé de cette manière-là. Justement, c'est important. Qu'est-ce que vous dites ce matin aux musulmans homosexuels qui vous écoutent peut-être sur Europe 1 ? Eh bien, écoutez, je n'ai pas de haine particulière contre eux. Je ne m'estime ni leur juge, ni leur justicier. Les choses doivent être très claires. Je n'ai à culpabiliser personne, je n'ai à condamner personne. Dieu a créé cette orientation comme il a créé la variété de l'humanité. Et je dois l'accepter parce que ce n'est pas ni la faute des uns, ni la faute des autres, mais c'est une réalité, je dirais, anthropologique. Ce n'est pas moi qui suis ni à la cause, ni même à juger ou à culpabiliser, ou en tout cas à incriminer qui que ce soit. Mais vous jugez déjà, vous venez de nous dire à l'instant sur Europe 1 que vous condamniez l'homosexualité, ça s'appelle juger. Alors, l'homosexualité, ce n'est pas moi personnellement. Ce sont les textes sacrés qui disent que cette pratique a condamné, ou en tout cas a mené Sodome et Gomorre à être détruites par Dieu. Ça, ce sont les textes. Ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date. Oui, mais ce sont des textes antiques. Parlons d'aujourd'hui, parlons de 2013. Eh bien, justement, en 2013, si des personnes, et je vois que d'une manière présente dans la société, le fait existe, je ne peux pas nier qu'il existe, malgré les édictions religieuses. Eh bien, cette réalité, je ne suis pas chargé par le bon Dieu de la modifier, de la condamner, et encore moins de la stigmatiser. Est-ce que vous pensez que Vincent Payon a eu raison de condamner les débats qui avaient lieu dans les écoles catholiques ? Écoutez, je sais que le président de la République est extrêmement attaché à la notion de laïcité, c'est-à-dire à celle qui fait que les pouvoirs publics, les institutions doivent garder une certaine sagesse dans le domaine de l'intervention des faits de société. Je pense que la première valeur de notre société est celle de la liberté de conscience. Je pense que chacun a le droit, dans notre société, en France en particulier, d'être juge, de savoir ce qui convient. Nous sommes des gens adultes, nous sommes des gens responsables, il y a des médecins, il y a des instituteurs, il y a des professeurs, il y a des gens tout à fait capables de réfléchir. On ne doit pas personnellement ériger une société, je dirais, directive... Est-ce que ce débat a sa place dans une école ? Écoutez, c'est variable, on ne peut pas non plus instaurer une règle du oui ou du non. Vous ne voulez pas vous fâcher avec vos amis catholiques ? Non, ni montrer au gouvernement que les religions sont particulièrement imperméables aux faits de société, aux faits d'évolution du monde. C'est un monde qui change, mais c'est à savoir où placer le curseur. Vous voyez ce que je veux dire ? Qui est apte à dire que l'état de la société est tel qu'aujourd'hui une loi s'impose ou que tel aujourd'hui il faut attendre ou en discuter au préalable ? Il y a donc, je dis, le problème d'état c'est complexe anthropologiquement. On n'a pas une véritable approche, je dirais, de quelque nature que ce soit, du fait de l'orientation homosexuelle et encore moins des conséquences sociétales. Et donc il faut laisser la nature faire œuvre, faire son œuvre et non pas ni forcer d'un côté ni condamner de l'autre. Merci Dalil Boubaker, je rappelle que vous êtes recteur de la Grande Mosquée de Paris et que vous serez reçu avec l'ensemble des autorités religieuses ce soir à l'Elysée pour les voeux de François Hollande. Merci, dans un instant, Anne Romanoff sur Europe 1.